Salut à tous, ici TAPPIRATE, on se retrouve pour la vidéo review de Shura. Pourquoi je reparle de Shura ? Parce qu'il a eu son RC, j'en avais parlé. Il a eu aussi son rework en plein jamière, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler. Alors déjà, je vais commencer par vous dire, Shura est pour moi l'un des meilleurs DPS du jeu actuellement. Il est complètement méta, c'est ultra fort. Donc pourquoi Shura est devenu ultra pété, ultra fort, complètement méta, tout ce que vous voulez, tous les superlatives sont bons. On va regarder ses skills, on va comprendre. Ici, avec son RC, les attaques ont 100% de chance d'accorder, de façon permanente, une attaque supplémentaire à l'âme sacrée d'éluge. L'âme sacrée d'éluge, c'est quoi ? C'est son skill 2, qui attaque un ennemi 3 fois. Et son rework, c'est ce qu'il y a en jaune, inflige 100% plus 4000% de dégâts à chaque fois. Donc c'est 100% x 3, donc 300% de dégâts, fois le nombre de fois que tu tapes, parce qu'on a vu avec le skill 5 que ça peut augmenter à chaque fois. Donc c'est 300% de dégâts plus 4000 d'attaque pété. Donc c'est complètement fumé, mais sachant qu'il peut attaquer à chaque fois plus de... Enfin, ça va très vite augmenter à 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc 7 coups à 100% d'attaque plus 4000, ça va faire 700% de dégâts en attaque pété, qui peut crit. Vous voyez où je veux en venir ? C'est n'importe quoi. Les attaques ont 100% de chance d'accorder, de façon ok. Jusqu'à 10 attaques, en plus. Jusqu'à un maximum de 10 attaques, pardon. Si cette attaque porte un coup fatal, Shura gagne de façon pardonnante 20% de crit supplémentaire. Alors c'est 20% d'effet crit. Donc c'est ces dégâts crit qui vont augmenter. Ce qui est complètement fou. Et vous allez comprendre pourquoi aussi. Chaque attaque a 75% de chance de repousser l'ennemi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que... Il va sortir les lianes de jaune, mais il va aussi sortir les personnages du bouclier de chez EGC. Donc Shura est plus que méta. Voilà, c'est un monstre. Pourquoi ? Donc le fait qu'il gagne, si vous tuez quelqu'un et qu'il gagne 20% d'effet crit, c'est monstrueux parce qu'il gagne 1000 de taux de crit avec son sort à 5 sur 5, son sort trop à 5 sur 5. C'est-à-dire que vous avez un perso qui a presque tout le temps crit, qui va gagner de l'effet crit. Donc il va crit ultra fort, qui tape à chaque fois, à chaque tour, un coup de plus. Effort, dès le premier coup, déjà 300% plus 4000 d'attaque P, c'est déjà des bons dégâts au premier tour. Voilà. Bref, Shura, monstre de tous les temps. Voilà. Comment j'ai mis, quel cosmo j'ai mis sur Shura ? Forcément, pour augmenter encore l'effet crit de P, goutte de feu. Shen Defeistos, pourquoi ? Parce que vous allez principalement faire des one-shots avec Shura, donc des personnages full vie. L'énorme avantage de Shura, c'est qu'il est, grâce à son reward, qu'il a gagné 85 de vitesse, ce qui en fait l'un des DPS les plus rapides du jeu. Vous allez concrètement jouer avant la plupart des Milo, des Doko, des Mew, bref, toutes les grosses menaces sur lesquelles vous pouvez tomber. Donc Shura est rapide, il est fort, il tape fort, il peut one-shot, que demande le peuple ? On le met en Vulcane Chain, comme je vous l'ai dit, en chaîne Defeistos, pardon, parce qu'il va one-shot des personnages souvent full vie. Donc avoir 40% de dégâts de plus, c'est vraiment monstrueux. On le met en feu de cristal, pas en serveur, parce que comme on l'a vu, il a déjà un bon taux de crit. Pas la peine des serveurs, surtout, on va appuyer l'un de ses points forts qui est la vitesse, en le mettant en feu de cristal. Donc feu de cristal, pour moi, est vraiment le meilleur choix. Et donc les gouttes de feu pour augmenter l'effet crit P, comme ça vraiment ces crit font des dégâts monstrueux. Ce que je vous propose, après cette longue introduction, qui a duré presque 4 minutes, je regardais le temps, c'est d'aller voir tout ça en GD. sur des matchs deep. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de live cet après-midi. Donc je vais vous montrer les deux derniers matchs. On regarde face à leur tort. Et je vais le mettre en feu, comme ça je peux commenter le match en même temps. Pas forcément que les dégâts de choura, on va juste dire « waouh » aux dégâts de choura. Mais je vais commenter tout le match, parce que c'était des matchs, je crois, en plus assez intéressants, avec des compos un peu bizarres de ma part, que j'ai fait en dernière minute, en plein live. Donc là, moi j'ai trop d'énergie, donc ce que je vais faire, c'est rien n'utiliser dans un premier temps, mettre ma marque sur Mew, double tour sur Milo. Voilà, mon choura se tâque une fois, on l'a vu le petit boeuf, il occupe sa tête. Alors ce que je fais ici, c'est que je focus Shunades, malheureusement ça part sur Doko, on ne maîtrise pas Milo. J'ai aussi qu'il me focus sur Milo. Alors il protège son Doko, il va absolument lancer Doko. Moi j'ai protégé Milo, parce que je ne veux pas qu'il crève Juna Tak avec tout bidon. Voilà, juste la chaîne de Shun aurait pu me tuer. Donc lui, il me contrôle Ades, qui est un bon mouv pour pouvoir, pour voir que je passe le contrat. Je mets quand même Luna sur Ades pour le libérer et pour le forcer à reposer Shun. Là, coup blanc, et je vais terminer le Shunades. Je lui enlève son double tour, comme ça, ça laisse à Milo beaucoup moins de chance de viser mon propre Milo, qui est Aphrodite. Donc voilà, mon propre Milo n'est pas tombé. Je tue son Poséidon, et un autre perso, je ne sais plus ce qu'il avait à côté. Il me contrôle Shura, mais j'ai Ades qui va pouvoir faire Ultime Eclipse contre A, ce qui me fait que je suis tranquille au niveau de mes déplaces. Je vais cette fois-ci aller contrôler Milo. Lui, il contrôle Ades, et je vais pouvoir mettre le double tour sur Shura, et vous allez voir Shura, qui a cette fois-ci 5 stacks. Je m'occupe de tuer Shun, je gagne le bonus de crit, et on va donner les dégâts, qui sont un cocon. Voilà. Milo, ce cocon qui meurt. Monstruux, je vois. Il ne devait certainement pas avoir le sort A5, peut-être A4, mais monstrueux. Je vous propose de regarder le dernier match face à Oulala. Je continue avec la même compo, que j'aime bien. Donc une compo très enfensive, avec deux fois double tour. Ok, et mets la croix sur Milo. Moi, ça tombe bien, je comptais mettre la marge sur Milo. Comme tout à l'heure, je mets le double tour sur Milo. Milo que je trouve plus impactant dans un premier temps. Donc lui qui lance Orphée, moi je ne vais pas laisser Orphée poser son jeu, je vais essayer vraiment d'aller le focus direct. Là, dans un premier temps, au départ, je comptais... Là, je vais aller contre le Milo, il me semble. Si on peut ralentir l'évolution de Milo, c'est toujours bon à prendre. Je bloque son Milo. Il y a la petite graine, mais ça ne suffit pas pour me faire mal. Je vais poser mon contrat tranquille. Au départ, je comptais mettre un double tour sur Shura, mais comme il a un fraudi de son Orphée, et que je vais vraiment me débarrasser d'Orphée, je vais mettre le double tour sur Milo. A noter le vol de vie qui va me permettre de taper la croix sans prendre trop de gras malgré la graine. Et malgré... Voilà. Je suis presque full vie à chaque fois, la graine qui me... En fait, je temporise tellement. C'est vraiment mon chenadès qui prend cher, et encore, il est reste par Hadès, vraiment la force d'Hadès aussi. Quand il n'y a pas d'Athéna, Hadès, c'est très très fort. Je mets le double tour cette fois-ci sur Shura. On va commencer à découper un petit peu. Il était temps. Je commence à enlever la croix. Et je mets le double tour sur Milo. Donc là, je vais faire péter la dent de dragon. Et je vais la terminer avec Shura. Comme ça, Shura, le bonus de crit. Et là, Shura, c'est un monstre. Là, je peux vous dire que là, Shura, c'est Dieu. Il y a eu beaucoup de chance que son poséidon qui pouvait être en taresse s'il n'a pas été en taresse. Ce qui lui permet de tuer mon chenadès définitivement. Et là, il abandonne. J'ai mis le double tour sur Hadès. Hadès allait rentrer dans le game. Ça allait être très très compliqué pour lui. Et c'était oulala, donc quelqu'un avec de bonnes opties. Et vous avez vu que juste en ayant deux stacks, j'ai mis, j'ai fait proc la dente dragon sur sa Pandore. Juste en ayant deux stacks. C'est-à-dire que déjà, si vous mettez un double tour tour 1, admettons, vous lui faites proc les deux stacks, tour 3, il peut déjà potentiellement one shot ou en tout cas mettre un perso entre 5 et 20%. Donc tour 3. Et si vous lui remettez un double tour tour 2, je pense que son... Voilà, vous le faites stack trois fois, je pense que son quatrième coup, donc, de la partie tour 2, one shot qui n'importe qui. Voilà pourquoi Shura est pour moi l'un des meilleurs persos du jeu actuellement. On va finir. Je regarde si j'ai autre chose à dire sur Shura. J'ai parlé de sa vitesse, j'ai parlé du fait qu'il pouvait enlever du bouclier de Shiryu et de Jun. Voilà, je fais un petit synthèse. Dégâts longs trueux, vitesse exceptionnelle, vitesse vraiment très bonne, je le redis. Bref, que des qualités. Vraiment, Shura, oui, un petit défaut, il est fragile, mais pour ça, vous l'entourez bien. Vous lui donnez un peu de tankiness, que ce soit avec une Saori, un Hades, ou un détournement de pog qui fera qu'il n'y aura pas de dégâts. Voilà, vous trouvez une solution pour le protéger comme vous pouvez ou des contrôles, tout simplement. Parfois, la meilleure protection, c'est de mettre des contrôles. Bref, Shura, un monstre, si vous ne l'avez pas RC, là, clairement, RC-le. Limite, ce n'est pas limite, je conseillerais même de RC Shura avant un Milo ou un Doko actuellement. C'est pour vous dire à quel point il est passé plus fort. C'est mon avis à moi, ça n'engage que moi, c'est un avis aussi d'un finaliste du Jameer, donc ce n'est pas n'importe quoi ce que je vous dis, mais très franchement, entre Milo et Shura, actuellement, si je devais monter l'un des deux, je monterais Shura en priorité. Voilà. Alors Milo, il a quand même des avantages. Il a l'avantage de coûter zéro, il a l'avantage de ne pas être sensible à Evil Saga. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue à Evil Saga en ce moment, je trouve. Et que de toute manière, après moi, je pense aussi dans une Opti-Jameer, voilà, quoi qu'il arrive, Shura, il n'y a pas trois équipes avec Evil Saga, Shura, c'est un monstre. Shura, franchement, si vous tombez face à un Shura, je vous conseille de le contrôler le plus vite possible ou de le tuer le plus vite possible. C'est au chaud. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher votre pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez une minute à perdre, allez mater de trois pubs sur YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Ce serait cool. Merci de l'avance et à très vite pour de prochaines vidéos.